Et bien pour ce dialogue sur Horace, je crois que nous pourrions partir tout simplement, Pierre Grimal, du livre que vous avez écrit pour la collection Écrivain de Toujours, un livre sur Horace qui est sorti il y a deux mois. Ce qui m'a touché quand j'ai lu ce livre, c'est de voir la part que vous avez faite aux événements d'époque, aux tableaux d'époque, aux circonstances. Et cela nous conduit à une première définition, je crois, du génie de Horace, qui n'est pas un écrivain classique tel qu'on l'entend à l'école, dont nous ne voyons que l'utilité publique, l'utilité pédagogique, mais un écrivain vivant. C'est à cette tâche que vous êtes attaché. Oui, la littérature latine commence à découvrir des méthodes qui ont été celles de la littérature française il y a déjà une ou deux générations. Nous essayons maintenant non pas de fixer la valeur d'un écrivain en soi, en fonction de catégories abstraites, mais en fonction surtout de ce qu'il a représenté pour la société et au fond pour ses lecteurs au moment où il a écrit. Oui, autrement dit, vous êtes à l'opposé d'une tendance qui mènerait au classement, à la conservation, à l'utilité publique, à l'écrivain de musée, pour essayer de retrouver l'écrivain vivant. Et vous nous représentez en effet au race, comme Virgile d'ailleurs, entrant en littérature dans une époque troublée. Et ces écrivains, on les sent alors extraordinairement sincères. Tout ce qu'ils peuvent nous dire prend une vérité qu'on ne soupçonnait pas. Un commencement éclate, un jour nouveau apparaît. Et au fond, toute leur inspiration, c'est de chanter cet événement historique dont ils ont été les témoins et dont ils deviendront bientôt les bénéficiaires. Certainement, Horace, qui est, tout au moins c'est ce que l'on dit toujours, et cela contient une grande part de vérité, Horace, qui est le poète du loisir, de l'osium, de la vie facile, a été en réalité le poète d'une époque troublée. Il a commencé sa vie en un temps où la petite bourgeoisie, le peuple même, des villes italiennes ne comptait pas beaucoup. Vous savez qu'il est né là-bas, à Venouz, en Italie méridionale. Il est entraîné dans la tourmente des guerres civiles. Et le voilà qui commande une légion sur le champ de bataille de Philippe. Vous savez comment la journée finit. Horace était du côté des vaincus. Il a fallu qu'il se sauve, qu'il abandonne sur le champ de bataille son bouclier pour ne pas être tué avec les autres. Et finalement, lorsqu'il revint en Italie, il n'avait plus rien. La modeste aisance de son père avait disparu dans la tourmente. Il n'était plus qu'un petit intellectuel déclassé, sans attache, et il devait gagner sa vie. Et cela se place dans les années 43-42 avant Jésus-Christ. Et si nous progressons un petit peu dans le temps, nous voyons 38 avant Jésus-Christ, le grand événement qui marque la conciliation des poètes avec le nouveau régime qui s'établit, le régime de Octave, le régime du jeune Dieu, comme dira Virgile dans son Églogue. Et cet Églogue lance un thème tout à fait nouveau dans la littérature latine, l'idée que l'âge d'or n'est pas derrière nous, n'est pas dans le passé, mais l'âge d'or, c'est l'époque que ces gens-là vont vivre, et dans laquelle ils vont essayer, grâce à un état de clémence, de pouvoir trouver en face d'eux un univers qui réponde exactement à ce qui compose leurs rêves. Certainement, mais cet âge d'or, Horace n'y croit pas. Parce que lui, il a beaucoup souffert. Virgile aussi peut-être a un peu souffert, mais Virgile a toujours été très protégé, très soutenu derrière lui. Horace, lui, il est seul pour se battre. Et n'oubliez pas que l'âge d'or viendra plus tard, mais en 38, on en est encore loin. Rome a faim. Les troupes de Sextus Pompée occupent les côtes et la mer, et Rome voit devant elle la famine. Horace n'est pas le cueilleur facile des instants qui passent. Il est une volonté qui veut que ces instants soient bons, qu'ils soient pleins. C'est là, peut-être, la source la plus profonde de la vie intérieure d'Horace. Et c'est en cela qu'il reflète la volonté d'une époque qui n'a pas voulu se laisser aller au désespoir, au trouble des guerres civiles, mais qui a voulu son salut. Oui, et il a trouvé cette volonté de bonheur, on peut le dire, dans sa nature, dans cette nature assez carrée, assez matérialiste, naturellement tournée vers les plaisirs des sens, quelque chose d'assez capricieux dans les nerfs qui lui permet également de réagir rapidement à toute détresse. C'est un personnage qui fait face et qui fait face constamment dans le sens de ce que lui dicte une sorte de surabondance de joie qu'il y a dans son tempérament. Horace a le don de la vie, comme la plupart des Romains d'ailleurs. Il a le don de se donner lui-même, à la fois au plaisir et aussi d'ailleurs au travail. Plus tard, il aura un mot curieux. Il dit « Maintenant, ce n'est plus le moment pour moi de prolonger les dîners ni de boire du falerne. Le moment est venu de manger légèrement le soir et de bien dormir la nuit. Mais je n'ai pas honte d'avoir joué dans ma jeunesse. J'aurais honte seulement de jouer encore maintenant. » C'est cette adaptation volontaire, consciente, cette recherche de l'harmonie avec le monde qui est, je crois, le fond de l'âme d'Horace. Oui, mais alors on pourrait peut-être se demander maintenant comment un personnage qui ainsi s'en est payé pendant sa jeunesse a brusquement pu devenir, lorsque les circonstances historiques le permettaient et lorsqu'on a fait appel à lui, lorsque Mécène et Auguste ont fait appel à lui, a pu devenir brusquement une sorte de poète couronné, de poète lauréal, vatesse orphique, quelque chose d'assez représentatif dans l'État pour que le personnage, avec son impulsivité, n'apparaisse plus. À cause de sa très grande intelligence. Horace a toujours eu le sens des êtres, des choses, des moments. Il n'a jamais cédé complètement à la tentation du moment. Il se réserve toujours. Et le précepte stoïcien, c'est toujours de revenir au fond, de suivre exactement le cycle des choses, de l'épouser, et dans la mesure où la nature nous dicte telle ou telle conduite, de ne pas rechigner, de ne pas nous rebeller contre cela, contre cette ordre des choses, mais de l'accepter, de l'accepter pleinement, avec toutes ses forces, avec tout son esprit, et de se fondre avec elle. Et c'est peut-être par là qu'on pourrait opposer un épicurien comme Lucrèce, qui est tout plein de rancœurs à l'égard de son époque, qui pense que le monde est vieux, à une pensée comme celle d'Horace, qui, au contraire, est le premier à célébrer les naissances, les accomplissements, l'idée que l'univers tourne et qu'il faut suivre cette roue et peut-être mettre l'épaule à la roue. Vous avez entièrement raison. Il n'y a pas contradiction entre un épicurisme d'Horace jouissant du moment présent et un stoïcisme du poète sauvegardant sa liberté. Au fond, c'est la même attitude. Il sauvegarde sa liberté en face du moment présent et il constate, il éprouve que le moment présent appartient lui aussi à l'ordre du monde. Horace a eu des expériences mystiques. C'est toujours étonnant pour nous de supposer que ce poète replait de petite taille, avec les cheveux gris, les cheveux qui lui restaient tout au moins, aient pu avoir des expériences mystiques. Mais il y a dans la vie d'Horace des choses analogues à l'accident du pont de Neuilly dans la vie de Pascal. Il y a un jour un arbre qui a failli tomber sur lui et qui ne l'a pas tué. Et naturellement, Horace a pensé que c'était la Providence qui l'avait sauvée. Une autre fois, il y a un loup qui l'a vu dans la forêt. Et Horace a pensé que ce loup avait été détourné de lui par Apollon. Si bien que cet épicurien avait en réalité un sens du mystère du monde, un sens de l'expérience religieuse qui nous étonne, mais qui est bien dans la nature de ce Napolitain, au fond, de cet Italien méridional. C'est pour cela qu'on ne peut pas prétendre qu'il soit insincère. Il y a plusieurs claviers, plusieurs registres dans la sensibilité d'Horace. Il y a un registre religieux aussi bien que le registre de la raison pure. Il y a de tout chez cet homme et sa poésie est véritablement un abrégé de la vie et de la sensibilité de son temps. Et alors, peut-être maintenant, pouvons-nous résumer le grand apport de Horace à toute notre civilisation occidentale. Au fond, par cette passion qu'il y avait chez lui, cette disposition aux grands élans, cette sincérité dans la vocation artistique qui lui permettait de dominer ce monde extrêmement riche. Et en même temps, par tout ce canon des sentiments qu'il a réussi à fixer, par une inspiration extrêmement précise, grâce à des expériences qu'il a directement touchées, qui correspondent à quelque chose de réel chez lui, il semble avoir fixé à peu près le carton, le carton des sentiments littéraires. Ne croyez-vous pas ? Pour toute la littérature à venir, si on énumérait maintenant les écrivains qui ont été inspirés par Horace, on ne finirait pas. Je crois qu'il faut distinguer entre deux choses. La forme parfaite, la réussite, et là, naturellement, Horace est inimitable. Et d'autre part, un certain sens de la vie, un certain sens de l'odyssée de la conscience. Et là, on ne peut pas aller demander à Horace de vous montrer le chemin, on ne peut simplement aller le voir pour qu'il vous excite à penser, à retrouver par vous-même quelque chose que lui, il a trouvé, mais qui est en soi incommunicable a posteriori. Il y a quelque chose quand même de bien précis, cette espèce d'adulation de l'objet sensible telle que les épicuriens pouvaient l'honorer, c'est-à-dire mettre l'objet à distance, écarter le plus possible le désir de son accomplissement, de manière à faire de la représentation une sorte de valeur interminable, provoquant chez la personne qui vit tout cela la ferveur, l'intensité. Enfin, nous tombons en plein répertoire jidien. Il est certain que Horace est un peu un des mystiques de la sensation. Et je pèse bien les mots. Il n'est pas absorbé par la sensation et dans son mysticisme, il n'est pas éloigné d'elle. Il a réussi cette synthèse extraordinaire de vivre avec intensité un moment présent en mettant dans le moment présent la totalité du monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501